Et je suis en compagnie de Véronique Laborde, le hara du bosquet, les héreux éleveurs propriétaires de Mombasa. Encore une nouvelle victoire dans le Grand Prix des Pouliches à 12,5%. J'ai envie de dire que l'histoire se répète puisque j'ai l'impression que maman l'avait bien fait il y a quelques années, je me trompe ? Maman l'avait plutôt bien fait, effectivement, il y a quelques années. Enfin, moins bien fait quand même, mais elle l'avait fait, elle l'avait fait, effectivement. Parce que là, elle le fait d'une super manière et puis c'est la cerise sur le gâteau d'une saison magnifique pour Mombasa. Tout à fait, tout à fait. C'est une saison magnifique, elle nous a montré tout au long de l'année, effectivement, ce dont elle était capable de faire. Et oui, c'est une saison magnifique, on est ravis, une fois de plus. Parlons un petit peu de son croisement, pourquoi vous avez décidé d'emmener la mer à Shrek, justement ? Qu'est-ce qui vous plaisait dans cet étalon ? Déjà, j'aime beaucoup le papier du cheval. Le cheval était à proximité aussi, il faut dire, il était au hara de Jolos. Donc nous sommes à 30 km du hara de Jolos. Et on a pour principe de ne pas trop dépasser nos anglos. Elles n'aiment pas les gros déménagements. On marche beaucoup sur l'affectif, tout ça, donc elles commandent pas mal, en fait. Non, puis j'aime bien le cheval, notamment, j'aime bien le papier du cheval. Et puis le croisement a l'air de, effectivement, parfaitement convenir. Il y a eu peu de Shrek, le cheval n'a pas tellement sailli, je crois. Donc voilà, puis c'est un croisement plutôt réussi, effectivement. Vous parliez de l'affectif, pardon, à l'instant, en plus avec Didier Guimain. Je veux dire, ça, c'est une relation qui prend pas une ride, à l'inverse de nous. Exactement, ça c'est, avec Didier, on est marié, remarié, archi marié, enfin c'est, voilà. Tout ça, c'est aussi un travail d'équipe, ce que je veux dire. C'est un gros travail d'équipe. Je pense que Didier a totalement confiance en moi, moi, totalement confiance à Didier. On fonctionne bien ensemble, on est souvent d'accord, et on prend souvent les mêmes décisions. Pas au niveau des programmes, puisque là, c'est quand même lui le patron. Puis en prenant l'anglo, le programme, il est pas très difficile non plus, il faut dire. Mais on tombe souvent d'accord, et puis effectivement, c'est surtout une grande histoire d'amitié. Et voilà, et puis il connaît nos anglo par cœur, et nos anglo, bientôt, on le connaît par cœur aussi. Et puis gagner en plus pour vous, éleveurs d'anglo arabes, lors de cette journée des ministères, avec autant de monde et puis un beau temps aussi, ça doit rajouter un petit quelque chose, un petit supplément d'âme à cette victoire. Tout à fait, non, c'est toujours magnifique, bien sûr. Pour nous, ça reste une course importante. Quant à l'élevage, c'est un petit peu là qu'on détermine notre sélection sur nos poulinières. Il faut au moins qu'elles aient gagné ça, pour revenir au hara. Et voilà, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de rigueur à ce niveau-là. Toutes nos poulinières ont gagné minimum le ministère. Par le prix de l'élevage, pour les pouliches, on réussit moins en mâle. Mais mâle, on a plus de mâle. Mais c'est pas très grave. Elles restent des futures poulinières, et pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Et le futur avec elles, Mombassa, c'est une 12,5%, on peut penser à l'obstacle, ou on fait comme cousine Jeanne Moss, on continue en plat ? On va continuer en plat pour le moment, oui. On va continuer en plat, on verra. Après, c'est compliqué, une carrière de plat et attaquer sur l'obstacle. Mais tant qu'on se régale avec elles comme ça, sur le plat, on va rester sur le plat. Même si, effectivement, on n'est plus tout jeunes. Peut-être qu'un jour, l'élevage, il faudra penser à en faire peut-être un petit peu moins. Mais pour le moment, on va continuer en plat, oui. Avec la même régie, on vous le souhaite, en tout cas. Merci beaucoup, Véronique. Sous-titrage ST' 501